La société civile Force et Vive du Sud Kivu vient d'organiser un dialogue entre candidats et acteurs sociaux autour d'un processus électoral en cours en RDC, ce dimanche 17 décembre 2023 à Boukavou. Au cours de ce dialogue, il a été question à chaque candidat de présenter son projet de société avant de procéder à la signature d'un contrat social entre les élus et les souverains primaires. Ce contrat a pour objectif de réduire les trains de vie des institutions, la réduction des émoluments des députés nationaux qui touchent 21 000, dépassés à 3 000 $ et les députés provinciaux à 2 000 $. Adrieza Wadi, président de la coordination de la société civile du Sud Kivu, a recommandé aux candidats de s'approprier ces contrats en votant une loi sur la politique publique salariale et accepté de rabattre ces salaires monstrueux en faveur du développement de leurs circonscriptions, car ces termes d'engagement demandent que les surplus qui seront donnés soient réservés d'aller au développement de leurs circonscriptions électorales et ceci devrait passer par les comités mixtes et locaux. Nous disons oui aux candidats et aux candidats qui promettent de réduire leurs salaires pour appuyer les oeuvres sociales et qui promettent de lutter contre les inégalités et les justices sociales. Nous disons oui aux candidats et aux candidats qui acceptent de signer les contrats sociaux avec leurs électeurs. C'est pourquoi nous demandons que ces députés-là qui acceptent d'aller vraiment réduire ces émoluments-là et nous permettent, nous aussi, enseignants, c'est pas moi, infirmiers, d'avoir un peu d'argent pour vivre, pour nouer les deux bouts du moins. Ce sont là les candidats idéaux. Par ailleurs, Josué Boudji, l'un des candidats députés nationaux dans la ville de Bukavu, s'est engagé une fois élu, délitté contre les injustices salariales, en conscientisant tous les députés nationaux pour rabattre les émoluments en taille qui représentent du peuple. Et je ne porte qu'un seul combat, c'est justice sociale. Le rôle d'un député de l'Assemblée nationale comme autorité budgétaire, c'est de répartir équitablement les revenus de la nation. Cela veut dire que nous avons des fonctionnaires qui se contentent de 100 dollars, 200 dollars, alors que nous, les députés, nous sommes dans les 21 000 dollars et, semble-t-il, nous allons passer à 33 000 dollars. Et ça, c'est une injustice flagrante. C'est vraiment incompréhensible parce que les salaires, les émoluments des députés, au Brune, c'est 600 dollars. En France, c'est 6 000, 7 000 dollars, avec un revenu autour de 350 milliards de dollars, alors que nous, en République démocratique du Congo, nous n'avons que 15 milliards de dollars et l'autorité budgétaire en prend la plus grande partie. Donc, nous nous battons pour une diminution drastique du train des vies de l'État et des émoluments des gouvernants et notamment de la classe politique. Donc, c'est cette injustice qui, à notre avis, est consommée par l'Assemblée nationale, par les députés nationaux. C'est pour ça que nous, comme députés nationaux, nous devons nous battre pour rabattre nos salaires. Et si je suis élu député national, et tous mes collègues, je vais conscientiser tout le monde pour que nous, nous nous contentions de 3 000 dollars comme émoluments en tant que députés, en tant qu'élus du peuple. Cette action citoyenne qui s'inscrit dans le cadre de l'éducation civique et électorale a réuni plusieurs candidats au niveau national, provincial, municipal, ainsi qu'à la population. Elle a pour objectif de s'étendre dans toute l'étendue de la République que tous les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale de s'approprier cet engagement. Merci.